de la Côte d'Ivoire, nouveau maillot de la Côte d'Ivoire, l'éléphant de Côte d'Ivoire, le pays de Félix Oufoué-Boigny, le monsieur qui a payé des études. Oh papa Oufoué! Donc le monsieur Félix Oufoué-Boigny l'a payé des études à une grande génération. Elle leur a offert des études en Europe, aux Etats-Unis, partout. Et il y a quelques dizaines d'années de cela, ces personnes sont, Dieu merci, revenus au pays et ils sont au pouvoir. Et voilà. Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, il n'y a pas l'homme! Oui, on est fiers! Peuple béni! Le maillot est où? Peuple mondi! Bon, je me remets au travail, je vous explique. C'est Puma, je pense que Puma est très respecté, est très respectable. Je ne crois pas que ce maillot, la confection, le design de ce maillot soit l'idée et l'objet de Puma. Je ne crois pas. En aucun cas, Puma ne peut pas faire ça. Puma ne peut pas nous vendre une telle bêtise. Regardez les anciens maillots. Tous les anciens maillots, je vais cliquer sur images. Regardez tous les anciens maillots de l'équipe de Côte d'Ivoire. Ils nous ont toujours proposé quelque chose de beau, de mignon, de sexy. Voilà, mais cette fois-ci, je pense que Puma a manqué de concentration et nous avons proposé ce gros bordel. Un gros bordel qui n'a même pas de nom. C'est un maillot de perdant. Ce maillot, c'est un maillot de perdant. Ce n'est pas un maillot de victoire. C'est un maillot de lâche. Et Puma, j'espère que ce n'est pas vous. Et vous allez démentir que ce n'est pas vous qui êtes à la base de la confession de ce maillot. Il est moche. Je le trouve moche. Il est vilain. Éclate. Les autres maillots du pays, même Congo. Le Congo qui est un beau maillot, ce n'est pas mal. Je peux dire Sénégal. Maillot de foot, le Sénégal, ce n'est pas mal. Voilà, regardez, ça sort. J'ai internet au début, ne vous inquiétez pas. Bon, au Sénégal, ce n'est pas celui-là. Il n'est pas à jour. Il n'est pas beau du tout, celui-là. Voilà. Je pense que c'est celui-là qui est à jour. Il n'est pas mal non plus. Sauf, la Côte d'Ivoire détient actuellement le record du plus vilain maillot. Malgré que nous sommes des organisateurs de la Cannes 2023, le maillot, il n'est pas beau. Le maillot, il est vilain. Il est moche. Et c'est la personne qui a... Qu'est-ce que la personne qui a choisi le maillot là-même, il a déjà... Il n'a pas de style. Lui-même, là, si ça t'énerve, à lui, on va porter veste pour jouer. Qui a fait ça ? On va porter veste. Ils vont nous apporter un sac de maïs. Nous allons apporter un sac de maïs. Ou un sac de riz. Ils vont jouer. C'est la première fois qu'on sort un maillot. Vous voyez, le maillot, même en photo, ce n'est pas... En photo, ce n'est pas joli. Voilà. En photo, ce n'est pas joli. Ce n'est pas... Quand ça va être sur nous que ça va être joli. Franchement, le maillot est très, très, très vilain. Et j'ai vu des designs de certains maillots. Je ne dis pas que ce maillot est vilain par rapport à des designs que certains artistes ont designés. Non. Soyons concrets et réalistes. Ce maillot, c'est un morceau de tissu de panne baoulée. Même mes petits frères qui sont au village là-bas, tu leur donnes ça. Ils ne vont pas porter. Vous jamais. Ce soir, tu leur donnes vos bras pour aller au champ. Qui va porter ? Bon, malheureusement, les éléphants, ce n'est pas à eux de décider. Ils sont obligés. Ils sont là pour porter. Ils vont jouer. Ils vont prendre leur argent. Ils vont partir. Ils ne sont pas là pour... Ils s'en foutent. Déjà, s'ils ont abandonné leur frère, s'ils viennent beaucoup dans des difficultés, ils ne savent que ce n'est pas le maillot. Là, ils vont parler. Bref, le maillot, il est super vilain. Je vous ai expliqué. Je vous ai expliqué. Je vous ai expliqué.